Ce qui a fait venir Papacito, parce que c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout, disons que c'est M. Mercadal, cet éleveur qui est sur ma commune. Ce monsieur, voyant que tous ses dossiers tombent à l'eau et que je résiste. Nous sommes dans un pays droit, donc je suis là pour tenir cette justice. Et en fin de compte, il a fait venir Papacito. Papacito, c'est lui, avec M. Mercadal, qui me nomme Lafouine. Ils m'ont bien nommé Lafouine. Et quand on voit les revendications, qu'ils ont fait le fléchage dans toute la région, c'est bien marqué Lafouine, Eurgan, Lafouine de Montjoie, avec les flèches pour domicile. Quand on regarde la vidéo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les 4x4, il y a un pour-être 6 sous 8, 4x4, avec les kalachnikovs, pistolets, cagoules. Et la mission, c'est d'ératiser Lafouine. C'était exactement à Montjoie. Donc ça s'adresse encore à moi, le maire de Montjoie. Et on les voit qui m'attrapent, ils me tabassent, on voit parfaitement le viol, la façon qu'il est filmé, et après ils me laissent pour mort. Et c'est toujours Lafouine. Ça y est, ils sont heureux, ils ont eu Lafouine. Qu'est-ce qui se passe le plus dangereux ? Bien sûr, c'est jamais qu'un film, comme ils disent pour s'amuser. Mais seulement il y a des gens qui regardent cette vidéo, je crois que c'est 45 000 personnes. En tous les cas, il y a deux personnes, deux jeunes de 23 ans d'Aja, ils l'ont pris très au sérieux et ils sont venus enlever les couleurs sur la mairie de Montjoie. Bon, ils ont été repérés par les habitants de la commune, ils ont été jugés dans la semaine. Mais moi, aujourd'hui, la gendarmerie m'a bien dit, attention monsieur le maire, il peut y avoir d'autres satellites et ils peuvent vous agresser physiquement. Bien sûr, ce n'est pas monsieur Mercadal ni Papacito, mais c'est toutes les personnes qui ont cru à la vidéo qui viennent soutenir ces deux personnages. Donc aujourd'hui, je suis en danger, je suis sur surveillance gendarmerie, mon portable est en direct avec la gendarmerie, justement dû à cette vidéo.